Les pieds dans le plat, c'est l'anuna. Les bijoux de famille, d'où vient cette expression ? Laurent Guimmy, avez-vous une idée ? Oui, j'ai une idée, je pense que c'est une expression argotique qui date du 19e siècle, des cambrioleurs, des voleurs de l'époque, c'est les émules d'Arsène Lupin, les montants en l'air, qui allaient dérober les pierres précieuses, l'argent, tout ce qui avait de valeur dans les appartements, dans les maisons des personnes, et ils s'enfuyaient par les toits. Et les montants en l'air, lorsqu'ils avaient piqué notamment les bijoux, les mettaient dans leurs pantalons, parce que ça leur permettait ensuite de filer, de déguerpir beaucoup plus rapidement, en filant par les toits, et de fil en aiguille, évidemment, les bijoux que l'on avait volés étaient les bijoux de famille, et ils étaient là où aujourd'hui on a l'expression bijoux de famille. Valérie Ménaïm. C'est un peu dans la même veine, mais c'est plus prosaïque, et on est au 18e chez moi. C'est un voleur qui avait dérobé les bijoux de la reine Marie-Antoinette. Mais évidemment, il a été arrêté par la garde. On le fouille. Et les bijoux, il les avait planqués où ? Dans ses caleçons, bien sûr. Et donc là... Il en avait combien ? Il y en avait beaucoup. Et évidemment, il a voulu se disculper, et il a maintenu mordicus que ses bijoux, il les conservait où ça ? Dans ses caleçons, parce que c'était les bijoux de famille, et qu'il ne souhaitait pas qu'on les lui dérobe. Vous comprenez l'histoire ? Mordicus, on soutient mordicus. Et donc, par extension, ces bijoux de famille qui étaient planqués dans le caleçon, sont devenus les bijoux de famille, évidemment. Pierre Bellemare, avez-vous une idée ? Monsieur n'a pas encore à connaître. Il fait son chou, il va toujours être en dernier. Non, mais juste, vous savez, ce n'est pas le même principe que la bataille des scoops. Là, c'est que tout le monde donne une explication. Ah, vous voulez que je donne une explication ? Vous en avez une ou pas ? Moi, j'en ai une. Ah, très bien. Oui, bien sûr, les bijoux de famille, chacun sait ce que c'est. Mais surtout, à l'origine, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans une famille. C'est-à-dire, les bijoux qui appartiennent à la famille, ça va former l'héritage de cette famille. Donc, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Or, pour un homme, ce qu'il y a de plus précieux pour reproduire et créer une famille, c'est également le sexe de ce monsieur. D'où le mélange des bijoux de famille et du sexe du monsieur. C'est pas ça, mais c'est pas mal. Oui, mais c'est même très bien. Je peux vous faire voir, si vous voulez. Non, c'est bon. Jean-Luc Lemoyne. Tout le monde l'a vu dans les films, les bandits de grand chemin, quand ils arrêtaient une diligence ou un carrosse. En fait, les diamants étaient stockés dans des bourses. Et en fait, les bijoux étaient dans des bourses. C'est les bourses qui s'approchent un petit peu des attributs de l'homme. Et après, ça a été repris, puisque aussi, il y a Cyril Hanouna qui prétend que ces bijoux de famille brillent à la lumière. C'est une autre histoire. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ? Je suis fatigué. Ça n'est que l'indice. Je me fais des pressions, ils n'ont pas construit l'histoire du tiers siècle, les chiens. Je vais vous donner l'explication, c'est au Moyen-Âge. On n'a pas bon, nous. Les bijoux étaient un symbole de richesse qu'il fallait cacher habilement lors des déplacements. Donc, Guimier et Benahim, les hommes riches qui avaient de gros bijoux à transporter avaient donc pris pour habitude de les cacher dans leurs culottes pour éviter de se les faire voler. Mais au fur et à mesure, les brigands prirent l'habitude de demander aux hommes de baisser leurs culottes pour stuptiliser leurs bijoux de famille. C'était plus simple que ce que vous avez pensé. Petit à petit, on a surnommé les parties intimes masculines du même nom que les pierres presseuses qu'ils étaient censés cacher. Laurent était proche. C'est Laurent Guimier qui prend le point. C'est Laurent Guimier. Merci pour les familles. Bravo. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, midi 30. Cyril Hanouna.